Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo de Conte Si Largue avec les quatre personnages de ma team principale qui n'ont pas fait ce succès, c'est à dire l'héliotrope qui était un zobal à l'époque où je faisais les double boss, l'héliotrope, 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 l'héliotrope et l'héliotrope. Donc on va faire ce petit succès avec une compo un peu random mais c'est pas très grave parce que maintenant on a les boucliers qui nous donnent des gros bonus, on a l'hédofusivoir qui permettent de se protéger naturellement très fortement on va dire, et on a aussi la match 2.42 qui a nerfé pas mal le Conte et le Si Largue, donc on va réussir à s'en sortir assez tranquillement en une dizaine de tentats, sans connaître les tours vraiment par coeur, sans avoir besoin de retraits vraiment particuliers à des moments cruciaux. Donc vous verrez que ça se passe plutôt bien, j'expliquerai un petit peu la tactique plus tard. Donc pourquoi une vidéo de Conte et Sillard comme ça maintenant, pourquoi un Conte et Sillard ? Déjà parce que j'ai pas trop grand chose à faire en ce moment, j'avoue que j'attends impatiemment une mise à jour avec du contenu THL, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Il y a eu la match d'Astrup, disons bon ça m'a occupé quelques heures de faire les 8 d'officier argenté mais voilà, c'était pas très intéressant au niveau des combats on va dire. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de dimension, qu'il n'y a pas eu de mage on va dire intéressante du type Solar, enfin pour les THL on va dire. Il n'y a que des nouveautés pour les nouveaux joueurs donc évidemment je patiente. Là actuellement il y a eu la sortie des serveurs temporis mais bon ça m'intéresse pas tellement on va dire de refaire exactement la même chose dans les mêmes conditions à peu près. Parce qu'il n'y a pas d'XP x2, il n'y a rien d'extravagant, il n'y a pas des combats plus durs, il n'y a pas des combats spéciaux, c'est exactement la même chose. C'est les mêmes quêtes, l'intérêt est très limité je trouve dans ce sens là. C'est juste un nouveau serveur et encore à l'époque où ils sortaient les nouveaux serveurs, ils mettaient des XP x2, des drops x2 durant la première semaine. C'était un peu sympa, ça mettait un petit peu d'engouement on va dire à la chose. Mais là franchement ça ne me hype vraiment pas mais alors, mais vraiment pas on va dire. Je n'ai même pas eu, je voulais me prinscrire au début mais en fait j'avais tellement la flemme, je ne me suis même pas connecté depuis sur les serveurs temporis. Donc vraiment ça ne me hype pas du tout, du coup je m'ennuie un petit peu, j'ai fait un petit peu de drop, j'ai fait un petit peu de craft en avril. Je ne sais pas si je ferai une vidéo là-dessus mais si je ne fais pas de vidéo là-dessus je posterai sûrement un article sur mon blog en tout cas, ça c'est sûr, durant le week-end. Donc c'est aussi pour ça que je n'ai pas non plus upload beaucoup de vidéos il y a des derniers temps parce que je ne fais pas grand chose en fait. Je prévois encore une vidéo nostalgie, je ne l'oublie pas celle-là, vous n'en faites pas, je vous en ai parlé je pense. Mais je ne l'ai pas encore fini du coup, je ne l'uploade pas encore. Donc je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire avant le combat, donc je vais passer au combat en lui-même. Donc le combat en lui-même pour ceux qui vivent un peu dans une grotte et qui ne connaissent pas les donjons de Frigoths 3, qui sont sortis d'ailleurs en 2013 donc il y a maintenant bientôt 5 ans, même il y a 5 ans exactement je crois. C'était en mai ou en avril qu'ils sortaient les donjons de Frigoths 3 donc c'est vraiment l'époque, je me rappelle bien de cette époque. Donc c'est vraiment il y a 5 ans. Donc au niveau du compte déjà on a un système de pi, c'est-à-dire que lorsque vous envoyez une attaque, elle va être déviée dans un certain sens, c'est-à-dire horaire ou anti-horaire, et de pi sur 2, de pi ou de 3 pi sur 2 ou de 2 pi. Donc il faut regarder ça dans la timeline, c'est marqué au début de chaque tour, et lorsque vous vous attaquez au cac en plus, votre confusion horaire est changée. Donc il faut faire gaffe à tout ça, et du coup c'est pour ça que vous me voyez attaquer dans le vide un petit peu partout. Et vous voyez aussi que mes attaques tournent en sens anti-horaire lorsque j'attaque au cac d'un adversaire pour compenser les confusions horaires que je gagne à chaque fois que je tape un adversaire au cac. Donc voilà pour ce petit système du compte. Le système de délogue du compte, j'y viendrai plus tard pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc au niveau du Cilargue aussi, on a un autre système, c'est que lorsque vous tuez un monstre, il va être ressuscité par le monstre suivant, et vous allez devoir retuer ce monstre très vite, puisque lorsqu'il va rejouer, il va vous faire très mal. Donc il va falloir le retuer, mais ça pose en général pas trop de problèmes, parce qu'il réapparaît avec beaucoup moins de vie bien sûr. Mais il va falloir le retuer vite, encore une fois, parce que vraiment si vous le laissez jouer, vous allez vous laisser déborder, et là ça va vraiment plus être possible. Et lorsque vous le retuez, les personnages qui sont au-dessus de 90% de PV vont être dans l'état pacifiste pour un tour. Avant ils étaient hausses, mais maintenant c'est du l'état pacifiste. Du coup il va falloir faire gaffe à ça, parce que si vous avez vos dommages dealers dans l'état pacifiste, forcément vous êtes un petit peu dans la merde pour le tour suivant. Donc c'est pour ça que vous voyez que je regarde un petit peu les pourcentages de HP de mes personnages, alors que d'habitude je mets les HP tout court, parce que c'est plus intéressant en général d'habitude. Mais là les pourcents de HP sont vraiment plus intéressants. Il faut faire gaffe aussi, lorsque vous faites exploser des monstres, enfin lorsque vous tuez des monstres ressuscités, ça va faire une explosion au tour, ça va faire un petit peu de dégâts. Donc il va falloir faire gaffe un petit peu à ça aussi. Vous voyez que les Nutrof dans ce combat, son rôle ça va vraiment être de ralentir le Cilargue, notamment de lui enlever sa PO, comme ça il va arrêter de nous faire chier, et de nous faire des gros dommages de loin. L'Ekaflip ça va être un gros dommage dealer, même au cas qu'alors qu'il a un bouclé Stalak, il s'en bat les couilles, il va roxer à mort, parce que c'est cheaté un Ekaflip, ça rox vraiment trop. Enfin c'est pas qu'un Ekaflip, c'est tous les dommages dealers actuellement deal beaucoup trop de dommages par rapport à l'époque où je devais faire les double boss, où il n'y avait que Lyop qui pouvait, avec sa colère et son épée du destin, descendre le compte. Maintenant on peut se permettre de descendre le compte assez facilement, sans aucun souci, sans avoir besoin de ça, donc c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs de ce point de vue là. Vous voyez que souvent je me trompe avec l'épée, parce que bon, j'ai jamais été très drôle pour l'épée, je me trompe tout le temps, vraiment je galère, surtout quand l'adversaire est loin. C'est pour ça que j'ai toujours évité de jouer un Nutrof au compte à rebours, parce que bon, lorsqu'il faut balancer des maladresses de loin, dans des diagonales, ou plus que des diagonales, des angles chelous, j'y arrive pas vraiment. Donc voilà pour ça. Vous voyez aussi que, moi je prévois pas du tout les résurrections des monstres, normalement il faudrait prévoir dans l'idéal, tel monstre va réapparaître ou à tel endroit, et se placer en conséquence, mais vous voyez que je prévois pas du tout. C'est évidemment bien sûr optimisable très largement. Vous voyez que mon Elyutrope, son rôle ça va être de placer aussi, j'ai parlé du rôle de tout le monde à part de l'Elyutrope, le crash je l'ai pas dit, mais évidemment c'est comme les cas, il va roxer à mort. L'Elyutrope, son rôle ça va être de placer les monstres, les alliés pour délock, pour permettre au dommage dealer de taper comme il faut. Vous voyez que je galère aussi un petit peu avec les commotions, avec les sorts de zone, je galère un petit peu pour placer avec l'épée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire gaffe ? Il faut faire gaffe au système de délock maintenant du compte, j'en ai pas encore parlé. Pour ceux qui ne connaissent pas le compte, le système de délock en fait c'est possible de le délock que au tour paire pour un tour. Donc au tour paire ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va l'attaquer, il va se téléporter symétriquement par rapport au personnage qui attaque, et du coup il va falloir créer un téléfrag sur le personnage et le compte, afin de le rendre vulnérable. Et ça c'est pour un tour, du coup il va être vulnérable pour un tour complet, c'est-à-dire que si je le délock par exemple avec le Kras, l'Ekaflip le tour suivant pourra l'attaquer. Et du coup ça on va pouvoir l'exploiter aussi pour pouvoir l'attaquer quasiment tout le temps. Mais il faudra aussi faire gaffe parce que lorsqu'on le délock, le tour suivant il va me lancer un sort du style Roublardise, et du coup ça va être un peu plus compliqué de le localiser. Mais comme c'est lui qui va réinvoquer les monstres, il va se faire localiser juste après parce que la réinvocation de monstres le spot en fait. Donc voilà pour le système de délock du monstre. Donc pour la tactique du combat, vous voyez que j'ai sauté sur le Grand-Duc et le Cycloïde. Sur le Cycloïde d'abord parce qu'il est très chiant, il attaque fort au cac, il coince les personnages et il est assez dur à placer. Le Grand-Duc ensuite parce que c'est un personnage qui met de l'érosion, c'est pas très sympa comme truc. Et en plus c'est le seul autre monstre qui n'est pas un boss, donc évidemment on peut se permettre de le défoncer très rapidement. Ensuite on s'attaque au Conte parce que le Scylarg il est beaucoup plus facilement gérable. Vous voyez que je le mets dans un coin, je le ralentis un peu, j'enlève la PO, ça se gère bien. Le Conte c'est beaucoup plus difficile parce qu'au tour impair, lorsque je veux ralentir, lorsque je vais me lancer une pelle du jugement, je vais me téléporter aussi symétriquement par rapport à lui. Et du coup il va falloir réfléchir un petit peu pour le coincer. Donc voilà, ça va être un peu plus compliqué. Donc vous verrez qu'il y a pas mal de failles dans ce combat, je crois que je faille une corruption dans le combat, donc c'est vraiment un peu compliqué. Et vous verrez que quand j'ai tué le Conte, ce qui est compliqué à gérer, c'est que le Scylarg va réinvoquer le Conte. Et du coup si le Conte est réinvoqué en premier, ce qui arrive parfois alors que je ne sais pas pourquoi en fait, je ne sais vraiment pas pourquoi, certains monstres sont réinvoqués en premier parfois, et parfois c'est l'autre, je ne sais pas. Peut-être ça tourne obligatoirement, je ne sais pas. Bref, si quelqu'un sait, n'hésitez pas à le dire dans la description, dans les commentaires. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît. mais je pense que pour mai, je prévoirai pas mal de vidéos de drop, de trucs comme ça, de trucs avec ma team. Et peut-être que je me motiverai pour vous upload des autres double boss, si ça vous intéresse, que j'ai fait avec des compos similaires à celle-là. J'ai toujours pris les nus, les cas et le cra parce qu'ils n'avaient pas fait le double boss. Et pour les trois autres double boss, j'ai pris un autre personnage random. Puisque avant mon héliotrope c'était mon zobal, et mon zobal il avait participé au double boss que j'avais fait, sauf le consular, donc je n'ai pas besoin de le prendre pour les autres double boss. Donc voilà, n'hésitez pas à dire vos avis dans les commentaires comme d'hab. Donc pour la stratégie, je crois que j'ai à peu près tout dit. C'est vraiment, il va falloir faire gaffe à la résurrection du comte, parce qu'il va être invulnérable du coup à sa résurrection, et du coup il va falloir le désinvulnérabiliser pour pouvoir le retuer. Ce qui m'arrive une fois dans le combat il me semble. Donc vous voyez que j'exploite un maximum aussi les protections de mes personnages, c'est-à-dire le contre-coup de dégâts flippes, le chaton qui fait n'importe quoi parce qu'il soit mon dégâts flippes au-dessus des 90% HP. J'exploite aussi la conflagration de l'héliotrope, qui permet aussi de réduire les dommages des finaux infligés par les ennemis. Donc c'est vraiment pas mal lorsqu'on la place bien. J'utilise aussi la cicatrisation bien sûr. Bref, on exploite toutes ces conneries-là pour se protéger. J'aurais aimé exploiter la corruption, mais j'ai un peu foiré, donc je ne l'ai pas exploité en fait. Et on exploite aussi le retrait PM. C'est très important dans cette compo. Dans une compo plus classique, vous allez pouvoir rush, vous allez pouvoir one-shot en fait le compte, ou le s'il-argue, du coup ce sera beaucoup plus simple. Mais avec une compo comme la mienne, il faut que je puisse ralentir les mobs parce que je ne vais pas pouvoir faire du one-shot. Mais vous voyez que le compte, avec ses 5 PM, il fait beaucoup moins peur, on va dire, qu'avant avec ses 7 PM, où là c'était très compliqué de pouvoir le gérer niveau PM. Là on peut le gérer niveau PM, ce n'est pas si simple à faire, mais ça se fait très bien quand même. Donc voilà. Ce que je gère très mal aussi dans ce combat, c'est les explosions des monstres, je me fais exploser mes personnages à chaque fois. Ce qui aura pu me coûter cher, vraiment. C'est vraiment quelque chose auquel il faudrait faire plus gaffe en vrai. Mais bon, vraiment, les double boss c'est vraiment sympa de pouvoir les faire sans trop de prise de tête maintenant. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, on met du PVM de prévu avec ma team, du drop un petit peu. C'est ce que certains m'avaient suggéré aussi dans ma présentation de team. D'ailleurs j'espère que la présentation de team vous a plu. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais vous laisser sur la musique, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501